Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux aujourd'hui d'être à Besançon. Le thème de cette visite, c'est la façon dont on lutte contre les rodéos motorisés qui pourrissent la vie de nos concitoyens. Et à ces incivilités du quotidien, nous répondons par des mesures de justice du quotidien. D'abord, une réponse ferme. Vous savez que la loi de 2018 a aggravé les sanctions. La loi de 2021 permet, dans le cadre d'alternatives aux poursuites, de saisir ces véhicules qui servent aux rodéos motorisés. Il y a à la fois des peines complémentaires et des peines principales. Et je dois souligner toute l'énergie qui a été mise par les élus pour nous garder ces véhicules en fourrière, par les magistrats pour appliquer évidemment ces textes et s'en emparer. Et les résultats, voyez-vous, sont au rendez-vous de nos espérances. En quelques années, c'est 1 400 % de condamnations en plus. Et puis, nous confisquons chaque fois que nous le pouvons ces véhicules. D'abord parce que c'est une réponse directe pour des délinquants qui sont jeunes en général et qui comprennent ce message. On paie cash. On saisit ce scooter. On saisit cette moto. C'est une mesure importante pour protéger les riverains. Et ensuite, ces véhicules sont recyclés, si j'ose dire, dans quelque chose qui est de l'ordre du vertueux, puisqu'ils terminent leur course ici, dans une école où les élèves travaillent et apprennent leur métier en démontant ces motos et en utilisant ces produits-là comme étant des produits qui permettent évidemment l'apprentissage. Le directeur me disait, il y a encore de ça quelques minutes, qu'ils avaient beaucoup de mal autrefois à trouver des motos. Et quand elles étaient prêtées par telle ou telle marque, on n'avait pas toutes les marques. Ici, on a toutes les marques. On a les moteurs bidouillés, les moteurs pas bidouillés. Enfin, un vrai matériel pour que ces jeunes apprennent le métier qu'ils ont choisi. Vous voyez ? On condamne davantage, on saisit, on prothèse nos concitoyens et on recycle ces engins pour des jeunes qui n'attendaient que cela pour apprendre le métier qu'ils ont choisi. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Et je veux remercier ici les magistrats qui se sont totalement impliqués. Je veux remercier les élus qui se sont impliqués. Je veux remercier bien sûr les forces de sécurité intérieure qui interpellent chaque fois qu'ils le peuvent, bien sûr ceux qui utilisent ces véhicules, parfois volés, parfois bidouillés, parfois non d'ailleurs, pour commettre ces infractions que nos compatriotes ne supportent plus. 1 400 % de condamnations en plus. Je pense que nous avons matière les uns et les autres à être satisfaits de ces résultats, dont nous avons eu connaissance il y a de cela quelques jours. Et je souhaitais bien sûr communiquer sur cela parce que la justice de proximité, vous voyez, c'est une justice qui est proche de nos compatriotes, qui est rapide et qui est une justice de bon sens. Bonjour, M. le ministre. Rachès Vaudine, France Bleu-Besançon. Deux féminicides en moins d'un mois à Besançon. Qu'est-ce que la justice peut apporter comme réponse face à ce fléau ? Merci. Merci.